La semaine dernière, j'ai évoqué la phase de l'apprentissage du langage chez l'enfant, qui commence à peu près aux alentours de 12 mois. Dans la première année, la phase de ce qu'on appelle parfois les holophrases, les phrases à un mot. J'ai cité Albert Sechuet, l'inguiste suisse, qui avait inventé le terme monorème, qu'il emploie souvent comme adjectif, mais c'est aussi devenu un nom, pour désigner ces phrases à un mot. Les phrases à un mot, ce n'est pas « je m'échappe, lui bébé », ce n'est pas ce genre de mot que l'emploient réellement les enfants de cet âge-là, mais vous pouvez transposer pour les choses qu'ils emploieraient effectivement. En tout cas, ce sont des mots uniques, mais ce sont des mots uniques qui sont considérés comme étant des phrases, et qui servent effectivement à la communication. Ces phrases sont analysées, notamment par Sechuet, d'une façon qui me rappelle un peu le thème que je développe depuis plusieurs séances. Donc c'est pourquoi j'ai introduit cela. Mais avant de poursuivre, je voudrais faire une petite parenthèse à propos de Sechuet, dont j'ai parlé la dernière fois. J'ai dit qu'il était pionnier, qu'il avait anticipé les travaux sur la structure informationnelle, qui ont été surtout, sont surtout apparus avec l'école de Prague dans les années, après la guerre, dans les années 60. Et je disais, Sechuet, donc je vous ai lu un passage où il parle de la distinction en thème-propos, et je disais que c'était en 1950, ce n'est pas du tout en 1950, il était mort en 1950. 1950, c'est l'édition que j'utilise, mais lui, en fait, ça date de 1926, le livre lui-même. Donc c'est d'autant plus une anticipation. Et pendant que je parle de lui, j'en profite pour dire aussi que cette distinction entre sujet-prédicat au sens grammatical et sujet-prédicat en un sens psychologique, je l'ai introduite la dernière fois à travers les travaux d'un psychologue, Ornby, dans les années 70. Ornby qui distinguait le sujet grammatical, le sujet logique et le sujet psychologique. Mais cette distinction du plan grammatical et du plan psychologique, elle est explicite chez Sechuet, qui y insiste beaucoup. Là, je vous ai mis un passage qui est tiré non pas du livre, mais de la réplique qu'il a faite à une critique dévastatrice qui l'accusait de proposer une grammaire qui est trop compliquée, trop conceptuelle pour les élèves. Et qui attaquait notamment le fait qu'il utilise des termes logiques comme prédicat, ou qu'il parle même de prédicat psychologique, ce qui semblait être trop pour la personne qui faisait le compte-rendu. En tout cas, il a répondu. Et dans sa réponse, il parle justement de cette idée de prédicat psychologique. Il dit que l'opposition du sujet et du prédicat est la même de la phrase grammaticale, et aussi le facteur psychologique essentiel dans le développement du discours vivant, qui est jusqu'à un certain point indépendant de la grammaire. Donc là, il y a bien cette idée de deux plans, le plan grammatical et puis le plan de la pensée. Les deux se correspondent parce que la structure grammaticale, notamment le sujet-prédicat, encode cette structure qu'on a dans la pensée, mais il y a quand même une relative indépendance des deux plans. Le discours vivant qui est jusqu'à un certain point indépendant de la grammaire. C'est ça le point. Il en résulte qu'il y a souvent lieu de parler à côté du sujet ou du prédicat grammatical d'un sujet ou d'un prédicat psychologique. Et l'idée de thème, la chose dont on parle, le sujet de la conversation, c'est ça le sujet psychologique par opposition au sujet grammatical. Même si, dans bien des cas, les deux coïncident. Et donc, je reviens aux phrases à un mot, aux monorèmes. La dernière fois, j'en ai parlé un peu et ça m'a servi dans les dernières minutes à introduire la distinction dont je vais parler cette semaine. La distinction entre le contenu et le mode. Quand je disais à la fin de la séance que quand un petit enfant prononce ses mots, ce qu'il caractérise avec ses mots, c'est la situation où il se trouve de façon, disons, globale. Et je disais que c'est un certain mode de discours, un certain mode de parole, un certain mode communicationnel qu'on peut dire égocentrique où tout ce qui est dit concerne la situation du sujet au moment où il le dit. Et c'est comme ça que fonctionne, enfin, peut-être, parce qu'après tout, je n'ai pas du tout étudié la question, mais on pourrait penser, et c'est ce que suggère d'ailleurs Séchouet, que c'est comme ça que fonctionne le discours des enfants à cet âge-là. En tout cas, la raison pour laquelle j'introduisais ça, c'est parce que ça ressemble beaucoup par certains aspects à cette idée de jugement thétique qu'il y a chez Brentano, c'est-à-dire l'idée que parfois on peut avoir des énoncés complets ou des jugements sur le plan mental complets, évaluables comme vrai ou faux, mais qui n'ont qu'un terme où il y a une seule chose. Il n'y a pas deux termes, un sujet et un prédicat, on dit juste une chose, comme il pleut. Alors évidemment, dans il pleut, grammaticalement, il y a le sujet il, mais ça ne compte pas, en fait. L'idée, c'est qu'il y a une seule chose, la pluie, on affirme la pluie, la présence de pluie, et c'est difficile de distinguer dans le contenu, dans ce qu'on affirme, distinguer ces deux éléments qui seraient le sujet et le prédicat. Et donc, Brentano défend l'idée, c'est que Marty, selon laquelle les énoncés existentiels, comme il y a des éclairs, il y a du bruit entre dans la même catégorie. Et j'avais déjà fait remarquer longuement d'ailleurs que cette idée de jugement à un terme, comme dit Brentano, correspond à une idée analogue chez Strausson, qui est l'idée de localisation, on appelle ça parfois placement de traits, la traduction du feature placing en français. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on localise dans l'environnement l'instantiation d'une certaine propriété. Et donc, Strausson en parle beaucoup dans son livre Les individus parce qu'il considère que c'est un type de jugement qui est différent du jugement sujet prédicat ordinaire. Dans le jugement sujet prédicat ordinaire, on a un acte de référence à quelque chose, de référence identifiante, et on a un acte de prédication, on attribue une propriété à la chose identifiée. et Strausson insiste sur le fait qu'il y a un type de jugement qui est plus fondamental où on n'a pas la référence identifiante du tout et donc on n'a pas non plus la prédication parce qu'il pense que ces deux actes sont complémentaires. Ça, c'est un peu plus discutable, mais en tout cas, il pense qu'il y a des jugements qui sont plus simples, qui ne reposent pas sur la référence. Et ce sont les jugements, les mêmes jugements dont parlent Brentano et Marti, c'est-à-dire qu'il pleut, il y a du bruit, des choses comme ça. Et donc, Strausson nous dit que dans ces cas-là, on a simplement, on localise une instantiation de propriété. Je ne peux pas dire autrement, ça a l'air un peu barbare parler d'instantiation de propriété, mais le mot « très » qui est parfois employé pour traduire son feature n'est pas très parlant. Mais en tout cas, on peut prendre des exemples peut-être à partir de ces monorèmes enfantins. Donc, un enfant pourrait dire « chat ». Il y a un chat qui apparaît et l'enfant dit « chat ». Et selon Strausson, selon l'interprétation que je pense il donnerait de ce type de cas, c'est un jugement feature placing. Ce qu'il veut dire par là, notamment, c'est qu'il n'y a pas d'acte de référence identifiante. L'enfant, dans ce cas, selon l'interprétation straussonienne, n'est pas en train d'identifier, de parler de cet individu qui est devant lui, le chat qui est apparu, quand il dit « chat », il se contente, encore une fois, selon l'interprétation straussonienne, de localiser une présence de chat dans l'environnement. Et une présence de chat, c'est l'instantiation de la propriété, on pourrait dire la propriété de félinité. Joël Proust qui a parlé de ça pendant, c'était la première séance, je crois, en tout cas, elle a parlé dans son exposé de Strausson et du feature placing et elle avait un exemple analogue avec des souris et elle disait « il y a de la souris », quelqu'un qui remarque des traces et qui dit « il y a de la souris par ici ». Et l'emploi ici d'un terme de masse implique qu'on n'est pas en train de faire référence à un individu particulier, c'est juste « il y a de la souris, il y a du chat, il y a une présence de chat ». Il n'y a pas de référence à un chat particulier et Strausson illustre ça, ce qu'il veut dire par ce type de jugement plus fondamental, il illustre ça par un jeu qu'il invente, à moins que ce soit un jeu qui existe réellement, je ne sais pas, peut-être, en tout cas, il appelle ça le jeu de la nomination et le jeu de la nomination consiste, c'est vraiment un jeu très très simple, c'est pour des enfants très petits, je ne sais pas, ça consiste, en présence de chat, vous dites chat, en présence d'une plume, vous dites plume, en présence de stylo, vous dites stylo, il s'agit simplement d'identifier la chose dont il s'agit, mais d'identifier non pas au sens où vous identifiez l'exemplaire, l'individu, simplement la chose dont il s'agit. Et la différence entre les deux, identifier l'exemplaire, identifier le chat ou identifier la présence de chat, cette différence apparaît quand on pense à ce qui se passe, si vous répétez, par exemple, supposons que le jeu, on le joue avec un powerpoint comme ici, avec des diapos, on passe les diapos et à chaque fois, peut-être le plus vite possible, quelqu'un doit prononcer le bon mot. Et donc, vous avez un chat, là, ensuite, la prochaine diapo, à nouveau un chat. Et là, ce que dit Strausson, c'est qu'il y a une différence importante entre un autre chat, quelqu'un qui pourrait dire un autre chat, quelqu'un qui dirait un autre chat est en train d'individualiser les chats individuels et voir si c'est le même ou pas le même. Et en disant un autre chat, il y a l'idée que ce n'est pas le même. On pourrait dire aussi encore ce chat, encore le chat pour dire que c'est le même. Mais ce que dit Strausson, c'est qu'au niveau du jeu de la nomination, c'est quelque chose beaucoup plus simple qui est demandé. On ne demande pas d'individualiser le chat particulier, de prendre position pour savoir si c'est le même ou pas. Et c'est un jeu qu'on peut même jouer même si on n'a pas la capacité d'individualiser les chats particuliers. Mais il faut simplement qu'on ait la capacité de reconnaître du chat, de reconnaître un chat quand un chat se présente, de voir qu'il y a un chat. Et donc, le jugement, c'est qu'il y a un chat, encore un chat, ou encore du chat, encore une fois, si on pourrait... Le problème de un chat, c'est que déjà, on est dans le monde de l'individualisation, dans le monde du comptage. Et ce que dit Strausson, c'est que le type de discours dont il parle, la localisation de traits, n'est pas concerné du tout par ces questions d'individualisation d'objets particuliers, de chats particuliers. C'est simplement la propriété d'être chat ou d'être une instance de chat. C'est la présence de chat qui est détectée. Et donc, on peut la détecter plusieurs fois. À nouveau, présence de chat, à nouveau, chat, encore chat, encore chat, à plume, à stylo, chat, à nouveau. Et le chat, à nouveau, ce n'est pas encore ce chat ou un autre chat. C'est en deçà de la distinction individualisante des différents individus. Donc, il y a une capacité identifiante, en quelque sorte, qui est en jeu ici. Mais c'est la capacité d'identifier l'espèce chat. C'est la capacité d'identifier à quelque chose qui n'est pas un individu particulier. Et l'espèce chat, on identifie ça, c'est une certaine forme, un certain pattern qui permet d'identifier ça. C'est tout à fait autre chose que la capacité de se représenter des individus particuliers comme étant le même à travers, peut-être, des manifestations diverses. C'est important, c'est que j'avais dit à propos de la référence singulière, la référence identifiante au particulier. J'avais invoqué cette idée de dossier mental en disant la référence, quand il y a référence à un objet particulier, ça veut dire qu'on dispose d'un dossier mental et qu'on rapporte, par exemple, une manifestation particulière de chat devant nous. si on identifie le chat en tant qu'individu, ça veut dire qu'on a déjà un dossier mental sur un certain chat et on voit que le chat en question c'est le même et que l'information qui nous parvient à propos du chat maintenant présent, cette information va aller dans le même dossier mental. Il y a une idée de réidentification qui implique mise ensemble de paquets d'informations diverses concernant le même objet et la capacité référentielle vue à la lumière de cette idée impose l'identification d'un objet encore une fois comme étant le même à travers les manifestations. Les dossiers mentaux, ça sert à accumuler de l'information sur le même objet. Mais tout ça n'est absolument pas présent selon Strausson dans ce jeu très très élémentaire qu'on pourrait jouer même si, pour une raison ou une autre, on n'avait pas la capacité d'identifier des individus particuliers. Et d'ailleurs, on peut imaginer les neuropsychologues nous parlent de beaucoup d'aptitudes humaines très fondamentales qui parfois, chez certains sujets cérébralisés, il y a une incapacité par exemple à reconnaître les visages ou une incapacité à faire des choses diverses. On pourrait très bien imaginer une lésion qui fasse que le sujet n'ait plus la capacité d'identifier les individus particuliers mais qui garde la capacité d'identifier les chats par opposition aux chiens ou par opposition à la pluie. Il y a cette capacité générale de localiser des instances de propriétés mais pas la capacité de faire référence à des individus particuliers. En tout cas, j'ai dit tout cela pour donner un sens à cette idée chez Strosson de Fetcher Placing indiquer que ce n'est pas de la référence et donc pour lui quand on a un jugement comme le jugement canonique de ce type c'est pour Strosson comme pour O'Brentano et Marty c'est le jugement il pleut. Quand vous jugez il pleut, il n'y a pas de référence. Il y a simplement vous localiser la présence de pluie c'est de la pluie il y a de la pluie comme dans l'exemple de Strosson du jeu de l'anonymisation on localise la présence de chats on identifie on détecte la présence de chats on pourrait voir ça comme une détection on a des détecteurs on détecte la pluie on détecte les chats on a cette capacité là mais détecter la présence de pluie ou la présence de chats ce n'est pas la même chose que d'identifier un individu particulier tel chat particulier c'est tout à fait autre chose alors cependant il y a cette idée qu'on dans le feature placing de Strosson cette idée c'est qu'on localise cette instantiation de propriété dans l'environnement et l'environnement c'est ce que j'ai appelé la situation égocentrique du sujet c'est la situation où le sujet se trouve au moment où il pense ou il porte le jugement et quand on dit il pleut dans les cas canoniques ça veut dire qu'il pleut il pleut là où l'on est au moins dans un certain type de cas et certainement au stade des monorèmes de l'enfant c'est de ça qu'il s'agit il s'agit précisément de caractériser la situation où on se trouve il y a du chat dans la situation ou il pleut dans la situation et si on dit ça si on fait intervenir la situation dont où se trouve le sujet en disant que en disant il pleut le sujet caractérise la situation où il se trouve comme une situation où il pleut où il y a de la pluie ou en disant il y a du bruit le sujet caractérise la situation où il se trouve comme une situation où il y a du bruit si on dit ça on peut se demander s'il n'y a pas quand même un petit élément de référence à quelque chose à savoir à la situation où on se trouve et ça c'est une idée sur laquelle j'ai dit la dernière fois John Perry a insisté dans cet article très important et très fameux ce que dit Perry c'est qu'un jugement comme il pleut c'est pas un jugement complet c'est pas quelque chose qu'on peut évaluer comme vrai ou faux si on n'a pas un lieu parce que simplement il pleut il pleut à certains endroits il ne pleut pas à d'autres endroits donc si vous dites il pleut c'est ni vrai ni faux tant que vous n'avez pas dit de quel endroit vous parlez si vous filisez l'endroit à ce moment là oui il pleut ou il ne pleut pas pour tout endroit particulier relativement précis il pleut ou il ne pleut pas mais de façon absolue vous ne pouvez pas dire il pleut ou il ne pleut pas c'est ni vrai ni faux tant que vous n'avez pas fixé un lieu donc le lieu est obligatoire alors Perry dit que c'est vrai et c'est remarquable parce que c'est pas juste une particularité de l'anglais en ce qui le concerne qu'on peut dire qu'on peut dire il pleut sans préciser le lieu dont on parle c'est une chose remarquable que grammaticalement il n'y ait pas la nécessité de fournir une référence à un lieu on peut le faire je peux dire il pleut à Paris il pleut à Chicago je peux dire tout ça mais quand on le fait c'est tout à fait optionnel grammaticalement ça ne prend pas la forme c'est en rien incorrect si je dis simplement il pleut mais ce que dit Perry c'est que sur le plan sémantique sur le plan du sens sur le plan du contenu même si grammaticalement on n'a pas fait référence à un lieu sur le plan du contenu il y a une référence implicite à un lieu parce que sinon ce ne serait pas un jugement complet ce ne serait pas quelque chose de vrai ou faux donc il y a un jugement implicite donc c'est des cas où il y a une sorte de discordance entre le plan grammatical où il semble qu'on a un seul terme la pluie mais sur le plan du contenu nous dit Perry il n'y a pas seulement la pluie il y a aussi la situation dont on parle le lieu dont on parle et la pluie est en quelque sorte prédiquée du lieu dont on parle donc en fait on a quand même une sorte de de structure sujet prédicale alors le lieu en question qui est obligatoirement qui doit être identifié nous dit Perry c'est obligatoire c'est pour ça que c'est un élément du contenu parce que ce n'est pas optionnel selon lui même si grammaticalement c'est optionnel sur le plan de la pensée on a besoin d'un lieu quand même et ce lieu n'est pas forcément le lieu où l'on est ça il faut le préciser et Perry lui-même donne des exemples dont j'ai parlé la dernière fois où si je dis il pleut ça va être à propos du lieu où je me trouve vraisemblablement mais si on a un discours et qu'on a évoqué un lieu dans ce discours comme dans cet exemple-là c'est pas le moment d'aller à Palo Alto en ce moment il pleut tout le temps vous avez ce deuxième énoncé il pleut tout le temps où il n'y a pas de lieu mentionné c'est il pleut à nouveau mais on a rendu un certain lieu saillant disons on en a parlé on vient d'en parler c'est de ça qu'il est question dans ce lieu qui vient d'être mentionné c'est lui qui est compris comme étant le lieu dont on parle quand on dit il pleut dans la deuxième phrase donc c'est quelque chose il y a un phénomène un peu anaphorique un renvoi anaphorique en quelque sorte le il pleut il y a un lieu implicite qui est le lieu dont il vient d'être question et Péry pense que à chaque fois qu'on a il pleut s'il y a un lieu qui n'est pas mentionné explicitement si on ne dit pas il pleut à Paris à Chicago à Palo Alto le lieu est fourni implicitement et il peut être fourni implicitement par la situation où l'on est ou bien par la situation ce dont on vient de parler alors ça conduit Péry à juger que l'idée traditionnelle à propos d'un verbe comme pleuvoir que c'est un verbe qui je vous avais présenté la dernière fois une classification des verbes en fonction de ce qu'on appelle leur adicité c'est-à-dire le nombre d'actants le nombre de petits personnages qui sont en jeu dans la scène décrite par le verbe et donc vous avez des verbes comme embrasser qui prend deux personnages celui qui embrasse celui qui est embrassé donc ça c'est un prédicat diadique à deux places pleurer c'est un prédicat monadique parce qu'on a besoin d'un personnage celui qui pleure et puis c'est tout c'est un transitif comme on dit et puis il y a les prédicats à trois places comme donner celui qui donne il y a ceux qui le donnent et à qui il le donne il y a trois personnages et dans le cadre de cette classification des prédicats en fonction du nombre d'actants on introduit ce mot curieux qui est la zéro adicité pour des verbes comme pleuvoir où pleuvoir il n'y a même pas l'actant qu'il y a dans pleurer il y a quelqu'un qui pleure dans pleuvoir il n'y a même pas quelqu'un ou quelque chose qui pleut il y a juste la pluie donc c'est un prédicat avec zéro actant donc ça c'est la conception en quelque sorte traditionnelle ou naturelle pour ce genre de verbe Mepéry met ça en cause à cause du fait que sur le plan de la pensée même si grammaticalement on n'a pas besoin effectivement d'un sujet ou de quoi que ce soit de ce genre néanmoins logiquement dans le contenu on a besoin d'un lieu parce que sinon encore une fois on n'aurait pas une proposition vraie ou fausse donc lui dans la mesure où il y a ce lieu qui est soit explicite soit implicite il pense que pleuvoir pourrait être considéré comme un prédicat qui est sémantiquement monadique il y a quand même un actant un argument donc ça c'est la la position que que lui semble défendre je dis semble défendre parce qu'il y a beaucoup de pistes dans son article et d'ailleurs moi-même je vais aller dans un sens tout à fait contraire mais en exploitant néanmoins une piste qui se trouve également chez lui en tout cas il y a eu beaucoup de discussions dans la littérature là je parle de la littérature contemporaine à propos de la question de savoir précisément si sémantiquement un verbe comme pleuvoir les verbes météorologiques avaient effectivement un argument ou un actant un rôle pour le qui soit dans la structure sémantique même dans le contenu véritablement pour le pour le lieu même si grammaticalement on n'est pas forcé de remplir la place vide mais la place vide elle est ressentie mentalement et on sait qu'on a besoin d'identifier un lieu donc ça c'est une thèse qu'il défend et qui a été beaucoup discutée beaucoup d'autres gens l'ont défendu cette thèse et donc il y a eu une littérature sur Il pleut en fait une littérature récente sur Il pleut mais je crois que Il pleut est sans doute l'exemple le plus discuté dans l'histoire de la linguistique ça commence il y a très 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 longtemps mais bon personne n'a fait cette étude de regarder depuis l'origine des temps mais il y a eu énormément d'intérêt pour Il pleut en tout cas l'intérêt se poursuit au niveau contemporain moi-même j'ai écrit trois ou quatre articles sur la question donc là vous en avez un ou deux j'en ai fait deux dans cette revue Linguistic and Philosophy ça c'est le second et ce que je défends dans ces articles c'est je rejette mais précisément cette idée que le lieu dont on parle ou auquel on pense quand on emploie un énoncé météorologique comme Il pleut une neige que le lieu serait quelque chose qu'on devrait identifier de façon obligatoire comme si dans la structure sémantique même il y avait effectivement une place pour le lieu qui peut éventuellement la place n'est pas forcée d'être articulée grammaticalement c'est ce que fait remarquer Péry mais elle est là quand même et moi je soutenais que dans le contenu en un certain sens de contenu le contenu sémantique il n'y a pas cette place vide qu'il est obligatoire de remplir et je donnais j'essayais de donner des exemples de cas où on dit il pleut et on n'a pas de lieu particulier on n'identifie pas de lieu on ne sait même pas quel est le lieu où il pleut mais on sait qu'il pleut et c'est tout ce qui nous intéresse dans certaines circonstances donc dans deux articles dont celui-là je discute un exemple de ce genre qui implique une terre où il fait c'est la sécheresse absolue il pleut jamais nulle part et donc il y a il y a un savant qui est quelque part dans une pièce avec enfin bon je ne vais pas entrer dans les détails de l'exemple qui justifie de dire qu'on a des cas où on peut dire il pleut de façon vraie ou fausse et où on n'a pas la nécessité d'identifier du tout le lieu dont il s'agit mais vous pouvez penser aussi à des exemples des phrases si je vous dis dans l'Antiquité où il y a 2000 ans il est arrivé qu'il pleuve du sang je vous dis ça alors évidemment là c'est un emploi intéressant de pleuvoir parce que c'est un pleuvoir avec là il y a un actant il y a un complément d'objet enfin un complément d'objet je ne sais pas si on pourrait parler complément d'objet pour un cas de ce genre on va pas entrer dans ces détails en tout cas c'est un emploi un peu spécial mais je le produis simplement pour vous indiquer qu'on ne s'occupe pas du tout du lieu ce qui nous intéresse simplement c'est qu'il y ait une instance de plus de sang et c'est tout ce qu'on dit quand on dit il n'a plus du sang il y a eu une instance de plus de sang et on ne s'occupe absolument pas du lieu où c'était évidemment il a dû y avoir un lieu mais ça n'est pas pertinent on ne l'identifie pas on n'a pas besoin d'identifier pour que ce soit vrai ou faux donc c'est ce genre d'exemple qui conduit à mettre en doute cette idée qu'il y aurait vraiment quelque chose dans le sens même qui nous force à identifier le lieu mais je pense que ce n'est pas du tout le cas en fait ce qui se passe c'est que dans les cas où il y a un lieu et qui sont les cas normalement il y a effectivement on s'intéresse au lieu la raison pour laquelle ça nous intéresse qu'il y ait une instance de pluie c'est parce qu'on ne veut pas être mouillé ou pour des choses comme ça donc le lieu compte évidemment le fait qu'il pleuve à Palo Alto ça ne nous intéresse pas sauf si on est en train de parler de Palo Alto du fait qu'on va y aller etc. mais donc l'intérêt pour le lieu il est pragmatique on a des raisons et en général quand on parle de pluie quand on évoque quand on a un énoncé météorologique il y a effectivement le lieu n'est pas indifférent mais c'est pas quelque chose qui vient du contenu même du prédicat pleuvoir le prédicat pleuvoir et quand on dit il pleut le contenu c'est simplement il y a de la pluie et c'est ça que je défendais dans ces articles le contenu n'est rien d'autre qu'il y a de la pluie il y a un événement de pluie c'est tout il n'y a rien d'autre mais pragmatiquement on s'intéresse évidemment au lieu où ça se passe parce que peut-être le lieu est le thème comme je disais j'en faisais cette notion la dernière fois la notion de thème le sujet la conversation ce dont on parle ce qui nous intéresse donc il y a cette distinction entre le thème et le propos le thème c'est le sujet au sens le sujet de la conversation c'est pas le sujet grammatical ni même le sujet logique alors il y a dans un certain nombre de cas je dis le thème c'est le sujet de la phrase donc c'est une question comme comment va Jean je dis il est malade il c'est le sujet de la phrase et c'est aussi le thème ce dont on parle on parle de Jean et à ce moment là le propos ça correspond au prédicat donc là il y a un recouvrement de la distinction grammaticale sujet prédicat et la distinction thème propos thème ce dont on parle propose l'information qu'on apporte l'information nouvelle mais j'ai dit aussi que souvent le thème est externe il n'est pas le thème ce dont on parle ce sujet psychologique c'est pas correspond pas à un des constituants du contenu mais c'est quelque chose qui est à l'extérieur et c'est ce qui se passe et je dis dans le cas de il pleut le contenu c'est simplement il y a de la pluie c'est tout il n'y a rien de plus dans le contenu mais le thème ce qui nous intéresse c'est la situation où nous sommes et dans cette situation où nous sommes qui est notre thème le propos c'est qu'il pleut dans cette situation et je disais la même chose pour tous les énoncés thétiques même ceux qui ont un contenu complexe comme un chat miol dans le jardin ou il y a Marcel qui nous fait des signes dans ces cas là il y a bien un thème mais il ne correspond pas à un élément du contenu donc on n'a pas envie de dire que le contenu est sujet prédicat on a envie de dire que le contenu dans le cas de il pleut c'est effectivement un contenu à un terme même si on peut dire aussi qu'il y a quand même un sujet psychologique qui est la situation qui nous intéresse que l'on caractérise comme une situation où il pleut donc peut-être qu'on a quelque chose comme cette distinction sujet prédicat psychologique mais ce n'est pas quelque chose qui vient du contenu notamment du contenu du verbe pleuvoir en aucune façon alors ça c'est en fait quelque chose que dit que dit Séchouet il dit à propos des monorèmes des enfants il dit dans l'acte de communication monorème normal les circonstances données c'est-à-dire la situation où se trouve le sujet le bébé l'enfant le petit enfant les circonstances données représentent le sujet par excellence de la phrase et le mot le signe linguistique usuel est son prédicat donc il dit il n'y a qu'un mot chat puis mais ce mot est un prédicat qui s'applique à la situation où se trouve le bébé la situation égocentrique ce que j'ai appelé la situation égocentrique le ici et maintenant du bébé mais c'est le sujet la situation égocentrique seulement au sens psychologique c'est pas du tout le sujet grammatical ni même le sujet logique si on utilise la tripartition de Hornby dont je parlais la dernière fois c'est simplement la chose qu'on a à l'esprit la chose qui nous intéresse et en ce sens-là on peut dire peut-être qu'il y a quand même une sorte de structure sujet prédicat mais c'est pas au niveau du contenu même on peut garder l'idée que le contenu c'est un seul terme puis même s'il y a quelque chose à l'extérieur du contenu qui est le thème et ça ça va peut-être c'est ça que veut dire Strausson en fait ou peut-être qu'il va un peu trop loin en pensant que c'est quelque chose qui fait vraiment partie des propriétés d'un verbe comme pleuvoir peut-être qu'il faut atténuer un peu son propos mais on pourrait admettre qu'il y a quand même une sorte de structure sujet prédicat même dans le cas des jugements un terme si cette idée est correcte et c'est pourquoi aujourd'hui je voudrais essayer de montrer qu'on peut résister on peut essayer de résister un peu à cette idée pour aller encore plus dans le sens de Brentano Strausson et tous ceux qui insistent sur le fait que vraiment dans ces jugements un seul terme il y a vraiment un seul terme donc c'est ça que je voudrais aller un peu dans ce sens aujourd'hui et c'est à ça que va servir la distinction entre le mode et le contenu ce que je voudrais défendre c'est l'idée que le contenu vraiment dans le contenu il n'y a pas deux termes il n'y en a qu'un mais il y a autre chose que le contenu c'est le mode et cette situation que l'on caractérise quand on dit il pleut elle a à voir avec le mode d'une façon que je vais maintenant expliquer donc on peut considérer que je cherche à défendre l'idée que j'ai proposé la dernière fois que dans le cas de ces monorèmes de ce stade de développement du langage chez l'enfant il y a un mode égocentrique c'est comme ça que fonctionne la parole peut-être la pensée c'est que tout ce qu'on dit peut-être tout ce qu'on pense concerne la situation où on se trouve au moment où on s'y trouve c'est simplement un mode égocentrique le contenu il est très simple mais tous ces contenus concernent effectivement la situation du sujet non pas parce que le sujet fait une référence identifiante à sa situation pas du tout c'est pas de la référence c'est simplement c'est un mode spécial donc c'est ça que je voudrais défendre comme idée à partir de à partir de d'autres exemples d'autres types de cas donc je ne sais pas si je vais réussir à vous convaincre parce que je voudrais quand même concéder que ça paraît c'est difficile de résister à l'idée que dans tous les cas il y a quand même on parle d'une situation au minimum et donc il y a quand même une structure double mais mais enfin cette idée de la distinction mode contenu nous permet au moins de mettre en doute l'idée qu'il y aurait référence identifiante à l'élément situationnel et c'est ça que je voudrais développer alors je pars d'un exemple qui est très différent des exemples dont j'ai parlé jusqu'à présent mais c'est un exemple qui est très approprié compte tenu de l'exposé qui va suivre dans le séminaire tout à l'heure qui parlera de la fiction donc on est dans la fiction un sujet de prédilection je vous rappelle que j'ai fait un an de cours sur les thèmes qui tournaient autour de la fiction donc prenez un énoncé ou un jugement comme celui-ci Sherlock Holmes habite au 221B Baker Street à Londres un appartement qu'il partage avec Watson colocataire devenu ami et partenaire d'aventure donc long énoncé qui est tout à fait correct c'est tout à fait vrai c'est vrai c'est ça qui se passe dans l'histoire quelqu'un lui trouve il a besoin il a besoin de partager un appartement et donc quelqu'un lui trouve un colocataire c'est Watson et puis il devient ami et au bout d'un moment Watson partage ses aventures et c'est lui qui écrit les histoires et qui les raconte à la première personne les histoires de Sherlock Holmes sont à la première personne il y a un narrateur qui est Watson qui raconte leurs aventures donc tout ça c'est vrai mais qu'est-ce que ça veut dire que c'est vrai c'est vrai au sens où si je disais Sherlock Holmes c'est un personnage doué de super pouvoir qui a une cape rouge je ne sais pas quelle autre couleur et qui peut voler etc qui vient au secours des gens en danger et tout au bout d'un moment vous allez dire mais ce n'est pas vrai du tout là tu confonds avec Superman et ce serait vrai ce ne serait pas vrai du tout par contre ça c'est vrai donc il y a un sens où c'est vrai mais mais ce n'est pas vrai il y a un sens aussi où ce n'est pas vrai il y a un sens où ce n'est pas vrai parce que ça ne pourrait pas être vrai parce que Holmes et Watson n'existent pas déjà c'est des personnages de fiction et surtout là on dit qu'ils habitent au 221 B Baker Street et Baker Street c'est quelque chose qui est dit ce n'est pas une rue fictionnelle c'est une vraie rue de Londres mais si vous regardez le 221 B Baker Street il paraît ça n'apparaît pas sur cette image mais il paraît que le 221 B Baker Street est occupé par une banque évidemment il y a un problème temporel peut-être je ne sais pas quand il y avait une banque mais supposé pour les besoins de la discussion qu'à l'époque des faits rapportés par les aventures donc à la fin du 19e siècle supposé qu'à cette époque-là effectivement si vous consultez un vieux botin de l'époque vous voyez que enfin il n'y avait pas de botin à l'époque mais bon imaginez que vous d'une façon ou d'une autre vous découvriez l'information de qui habitait dans le 221 B Baker Street et que vous trouviez que c'était une banque il semble y avoir un conflit entre cette information qu'au 221 B Baker Street il y a une banque et l'information qu'au 221 B Baker Street il y a une sorte de pension de famille ou un immeuble d'appartement enfin je ne sais pas comment il faudrait décrire les choses et en tout cas que Watson et Sherlock Holmes y habitent mais ce n'est pas vraiment un conflit parce que quand on dit que Holmes et Watson habitent au 221 B Baker Street on veut dire que dans la fiction dans les histoires de Sherlock Holmes c'est là qu'ils habitent et quand on dit qu'au 221 B Baker Street il y a une banque ce qu'on veut dire c'est que dans la réalité il y a une banque donc on ne parle pas de la même chose et donc il n'y a aucun conflit entre ces deux idées et il n'y a pas de conflit parce que c'est deux univers différents enfin ils ne sont pas complètement différents parce qu'il y a un univers fictionnel c'est toujours quelque chose qui part du monde réel et qui s'en éloigne par certaines stipulations donc c'est un écart par rapport au monde réel qui produit ce monde imaginaire mais c'est quand même un monde distinct du monde réel c'est un monde imaginaire où il ne se passe pas les mêmes choses que dans le monde réel où il n'y a pas les mêmes objets parce que par exemple il y a ces individus Walston et Holmes dans le monde imaginaire de Conan Doyle et il n'existe pas dans le monde réel il y a des choses qui existent dans les deux mondes par exemple Baker Street existe dans les deux mondes et beaucoup de choses dans Guerre et Paix il y a Napoléon le vrai Napoléon il est dans l'histoire donc Napoléon il est à la fois dans le monde réel et il est aussi dans le monde imaginaire de Guerre et Paix donc il y a des individus du monde réel qui apparaissent dans ces mondes imaginaires mais de façon générale ce n'est pas exactement la même population puisqu'il y a plein de personnages qui sont imaginaires et même indépendamment de la question de savoir qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui existe dans les différents mondes ce qui arrive à ce qui existe dans les différents mondes n'est pas la même chose dans les deux mondes et par exemple si on regarde le 221B Baker Street dans le monde réel il est occupé par une banque dans le monde imaginaire il est occupé par Watson et Holmes mais en tout cas il n'y a pas de contradiction entre le fait qu'il y ait Holmes et Watson au 221B Baker Street et que ce soit vrai et qu'il y ait une banque au 221B Baker Street et que ce soit vrai il n'y a pas de contradiction parce que c'est vrai relativement à différents mondes on ne parle pas du même monde donc la vérité ou la fausseté d'une proposition comme Watson et Holmes habitent au 221B Baker Street ça dépend du monde dont on parle donc ça c'est ce qui paraît naturel de dire pour expliquer le fait qu'un énoncé de fiction comme celui dont j'ai parlé puisse être vrai comme il est tout à fait intuitivement par opposition à l'autre énoncé qui disait qu'il porte une cape et qu'il s'est volé mais il y a quand même un petit problème ça c'est un problème plutôt pour les philosophes c'est qu'il y a une position qu'on pourrait appeler l'absolutisme et par ça j'entends simplement par absolutisme le rejet d'une autre position elle bien connue qu'on appelle le relativisme et c'est le rejet de l'idée que la vérité serait relative comme je viens de dire qu'elle l'est je viens de dire qu'il y a des choses qui sont vraies relativement à tel monde vraies relativement à tel autre monde et il n'y a pas de contradiction même si c'est des propositions qui ne peuvent pas être vraies ensemble parce que ce n'est pas le même monde et j'ai dit la vérité dépend du monde donc il y a des choses qui sont vraies dans le monde réel et d'autres qui sont vraies dans la fiction donc l'absolutisme est une position philosophique qui nous dit que tout jugement vrai ou faux porte sur le monde réel il y a un lien consubstantiel entre la vérité et la réalité donc cette idée que la vérité peut varier de monde à monde et qu'elle est indépendante en ce sens de la réalité puisque la réalité n'est qu'un monde qu'un des mondes relativement auquel on peut évaluer des propositions comme vraies ou fausses mais il y en a plein d'autres ça c'est quelque chose dont l'absolutiste ne veut pas entendre parler je pense alors évidemment ça met l'absolutiste dans une position un peu difficile par rapport à des énoncés comme Holmes habite au 221B Baker Street énoncés dont on a envie de maintenir que c'est vrai comment va-t-il rendre compte du fait que c'est vrai parce que c'est vrai parce que c'est vrai relativement au monde fictionnel mais c'est pas vrai dans le monde réel puisqu'il n'existe pas dans le monde réel Sherlock Holmes et qu'en plus au 221B Baker Street c'est une banque la solution pour l'absolutiste il y a quand même une solution elle consiste à dire qu'un énoncé comme Sherlock Holmes habite au 221B Baker Street et la suite en fait cette elliptique pour c'est une version abrégée en quelque sorte de l'énoncé dans la fiction de Conan Doyle Sherlock Holmes habite au 221B Baker Street parce que si vous rajoutez le préfixe dans la fiction de Conan Doyle vous êtes tiré d'affaire parce que la fiction de Conan Doyle elle existe dans le monde réel il y a ce livre il y a ces livres toutes ces aventures qui ont été publiées et qui ont une forme matérielle c'est des choses qui existent ce sont des choses qui existent ce sont des représentations elles nous représentent elles déploient des mondes imaginaires certes mais elles ont une réalité en tant que en tant que livres par exemple et de même les pensées c'est des choses qui existent même si les pensées déploient éventuellement des mondes imaginaires parce qu'elles se rapportent à des situations qui peuvent être imaginaires mais la pensée elle-même qui se rapporte à une situation imaginaire elle existe dans la réalité et donc il suffit de dire que ces énoncés-là se rapportent bien ils sont vrais parce qu'ils se rapportent à la réalité ils se rapportent à la réalité parce qu'ils parlent d'une fiction et que la fiction existe dans la réalité alors tout ça paraît très juste à ceci près que tout dépend de ce qu'on veut dire quand on dit que l'énoncé Sherlock Holmes habite au 221 B Baker Street quand on dit que c'est elliptique c'est une version abrégée de dans la fiction blabla qu'est-ce qu'on veut dire par là ? là à nouveau c'est comme si on prend les choses sur le plan strictement linguistique si on nous dit que dans le contenu il y a quelque part ça arrive souvent qu'il y ait des choses qui n'apparaissent pas qui ne soient pas prononcées des mots qui sont implicites mais qui ne soient pas prononcés et dans certains cas on peut dire vraiment que linguistiquement ils sont là quelque part dans la syntaxe profonde même si ça ne s'est pas traduit par des sons mais je ne pense pas que ce soit ça qu'on est là on n'a pas du tout d'ellipse on a l'impression que l'énoncé Sherlock Holmes habite au 221 B Baker Street il est complet tel qu'il est il n'y a rien qui manque il n'y a pas d'ellipse au sens linguistique donc peut-être tout ce qu'on veut dire c'est un peu comme dans le cas de Il pleut tout à l'heure c'est que ce dont on parle ce à quoi l'on pense quand on dit ça c'est à la fiction c'est à l'histoire de Sherlock Holmes c'est de ça qu'on parle ou c'est de ça qu'on pense donc c'est le thème le thème de l'énoncé c'est la fiction de Conan Doyle et on parle de ça quand on dit Sherlock Holmes habite au 221 B Baker Street donc en ce sens-là oui c'est le c'est de ça qu'on parle c'est le thème c'est pas dans le contenu c'est pas un élément du contenu qui serait qui serait l'idée donc ça revient à dire excusez-moi je vais trop vite c'est la même chose soit dit en passant que tout à l'heure on a vu à propos de de l'énoncé c'est pas le moment d'y aller en ce moment il pleut tout le temps si je dis ça il y avait ce discours en deux phrases ce n'est pas le moment d'aller à Palo Alto et dans cette phrase-là je mentionne Palo Alto elle est donc présente à l'esprit de mon interlocuteur deuxième phrase en ce moment il pleut tout le temps l'interlocuteur comprend que je parle de Palo Alto et quand on dit que c'est équivalent en ce moment il pleut tout le temps à Palo Alto c'est vrai mais simplement au sens où Palo Alto était le thème du deuxième énoncé le thème fourni par le premier énoncé mais ça ne veut pas dire que c'est elliptique au sens où le contenu sémantique du deuxième énoncé ferait intervenir Palo Alto non le contenu sémantique à proprement parler c'est simplement le fait qu'il pleuve tout le temps mais ça se rapporte à Palo Alto qui est le thème qui a été fourni par l'énoncé précédent donc je pense qu'on a besoin de cette notion disons de sujet psychologique ou de thème pour tous ces cas qui ne sont pas vraiment des cas d'ellipse c'est des cas où effectivement il y a quelque chose qui est implicite mais ce qui est implicite c'est simplement cette chose dont on parle et cela revient à dire qu'un même énoncé comme le 21B Baker Street est occupé par une banque on peut effectivement en un sens l'évaluer relativement à deux univers distincts simplement au sens où le thème dans un cas le thème c'est la réalité on parle de la réalité et si on parle de la réalité si c'est de ça qu'on parle et bien à ce moment-là c'est vrai mais si ce dont on parle on est en train de discuter de l'histoire de Conan Doyle il y a quelqu'un qui ne l'a pas lu ou qui ne l'a pas vu au cinéma etc et si c'est de ça qu'on parle et que je dis le 220B Baker Street est occupé par une banque à ce moment-là c'est faux c'est faux compte tenu de la situation dont je parle et donc on revient à cette idée de relativisation de la vérité à travers cette idée ici de thème mais on revient à l'idée si vous voulez que c'est la même proposition dans les deux cas c'est le même contenu c'est exactement la même proposition mais ce contenu est évalué comme vrai ou faux relativement à deux mondes différents selon qu'on parle de la réalité ou qu'on parle de la fiction et ça c'est une variation du thème du sujet de la conversation donc le contenu est invariant comme dans le cas de Il pleut je voulais dire que le contenu est invariant c'est toujours il y a de la pluie mais le thème est une réalité pragmatique ce qui nous intéresse ce dont on parle c'est le sujet de la conversation et le thème est différent dans les deux cas ici dans un cas c'est la fiction dans l'autre cas c'est la réalité et dans le cas de Il pleut vous avez le même contenu Il pleut invariant et parfois vous parlez de Palo Alto parfois vous parlez de la situation où vous vous trouvez etc. et ça entraîne cette différence de la valeur de vérité c'est vrai ou c'est faux suivant ce dont vous parlez donc c'est ça qu'on a envie de dire et c'est ça que je n'ai pas peur de dire mais par rapport à l'absolutisme je pense néanmoins que la position absolutiste est correcte en un certain sens donc il faut arriver à voir comment tout ça est compatible les absolutistes ils refusent de relativiser la vérité et ils considèrent que tout jugement vrai ou faux porte sur le monde réel et je pense qu'ils ont raison sur un point et on peut formuler les choses de la façon suivante les cas où on parle du monde réel pardon le cas où on parle du monde réel et le cas où on parle par exemple de l'univers fictionnel de Sherlock Holmes donc d'un monde imaginaire ces cas-là ne sont pas sur le même plan c'est ça qui compte pour l'absolutiste et ils ont raison c'est pas sur le même plan c'est pas comme si il y avait le monde réel il y avait les mondes imaginaires et tout ça c'est plus ou moins pareil les propositions vous les évaluez relativement à un monde relativement à un autre non et c'est comme ça que vous déterminez la vérité ou la fausseté non c'est pas ça il y a effectivement un lien consubstantiel entre la vérité et la réalité ce qu'on pourrait présenter de la façon suivante il est constitutif de l'assertion sur le plan linguistique quand vous affirmez quelque chose ou du jugement sur le plan mental quand vous jugez c'est constitutif pour l'assertion et pour le jugement qu'ils se rapportent à la réalité et qu'ils prétendent les deux représenter la réalité correctement c'est ça qui fait qu'on peut effectivement évaluer le jugement ou l'assertion de façon normative comme correct ou incorrect vrai ou fausse et cette prétention à représenter correctement la réalité et ça c'est ce qui définit ces activités cognitives ou linguistiques que sont le jugement et l'assertion donc en ce sens là il y a un lien consubstantiel entre vérité et réalité alors comment ça se fait qu'on puisse cependant faire des jugements ou produire des assertions qui soient vraies et qui se rapportent à des univers imaginaires des univers parallèles comme celui de Sherlock Holmes ce qui fait que c'est possible c'est que nous avons la capacité à imaginer à faire comme si ou pour employer un terme technique à simuler donc quand on se plonge dans une histoire de Conan Doyle quand on lit une de ses histoires quand on va au cinéma quand on va regarder une adaptation filmique on fait comme si on se met dans une sorte de disposition mentale où on fait comme si l'univers décrit par Conan Doyle ou l'univers présenté sur l'écran était le monde réel on s'y projette donc le lien avec la réalité est maintenu mais on fait comme si cette situation-là était la réalité et donc du coup ça permet de faire des jugements de produire des assertions qui se rapportent à ça parce qu'on traite ça comme étant la réalité mais on traite ça comme étant la réalité parce qu'on fait comme si c'était la réalité donc ce qu'on simule quand on Conan Doyle quand il écrit son histoire ou quand il fait semblant d'être d'être Watson rapportant des faits et gestes de Sherlock Holmes il simule l'activité consistant à décrire la réalité il fait comme si il était lui-même réel Watson je veux dire ou Conan Doyle fait comme s'il était réellement ce personnage Watson qui a un ami Sherlock Holmes qui est un grand détective etc. et comme si donc lui Watson rapportait la réalité les faits et gestes réels de ce Conan Doyle de ce Sherlock Holmes excusez-moi donc il y a bien c'est pas sur le même plan parce qu'il y a deux niveaux l'assertion ou le jugement c'est la représentation de la réalité de façon constitutive c'est ça qu'est le jugement ou l'assertion ça prétend décrire la réalité correctement et la fiction c'est quelque chose de secondaire c'est la simulation de ça c'est la simulation du jugement la simulation de l'assertion on imagine une réalité alternative et on se représente ce qui dans ce cadre imaginaire est la réalité donc on n'a pas du tout détruit le lien entre vérité et réalité mais on a mis tout ça à l'intérieur d'un vaste faire comme si en tout cas le point important celui que je veux souligner c'est le fait que nos jugements et nos assertions ordinaires là je ne parle pas du cas où on parle de la fiction le cas ordinaire quand je dis quelque chose à quelqu'un ou quand je pense quelque chose quand je juge qu'il pleut ou quoi que ce soit d'autre nos jugements et nos assertions ordinaires se rapportent au monde réel de façon constitutive en vertu de ce qu'est jugé ou acerté parce que c'est ça jugé ou acerté c'est représenter quelque chose comme réel donc ça se rapporte au monde réel en vertu de ce que c'est que jugé ou acerté et pas en vertu du fait qu'on ferait mentalement référence au monde réel qu'on se représentait de façon distinctive par rapport à d'autres mondes ils sont seulement imaginaires c'est pas comme si on avait tous ces mondes comme dans l'idée de Leibniz Dieu choisissant parmi tous ces mondes possibles un particulier comme étant le meilleur pour le réaliser c'est pas du tout ça on fait pas référence à un monde particulier pour produire un jugement concernant ce monde simplement on est dans le monde et l'activité de jugement consiste à se représenter la réalité de ce monde où l'on est donc le lien avec la réalité est garanti simplement par le fait que c'est ça le jugement mais ça n'a pas besoin le monde réel n'a pas besoin en tant que tel d'être représenté dans le jugement alors je veux retraduire ce que je viens de dire en disant que ce qui fait qu'un jugement ou une assertion porte sur le monde réel je viens de dire le fait que c'est un jugement ou une assertion ça revient à dire que c'est le mode de pensée c'est là que la distinction mode-contenu va intervenir c'est le mode et non le contenu de la pensée qui détermine que le contenu en question se rapporte au monde réel et doit être évalué par rapport à lui l'idée de mode c'est vous affirmez quelque chose vous jugez quelque chose le mode c'est ici jugement ou assertion ou affirmation c'est pas la même chose que supposer si vous supposez le mode est différent le contenu peut être le même mais le mode est différent ce que je dis c'est que c'est le mode du jugement ou de l'assertion qui détermine que c'est de la réalité qu'il est question quand vous supposez quelque chose il n'y a plus ce lien avec la réalité il n'est plus ou on l'a seulement de façon indirecte à travers cette idée de simulation que j'ai évoquée en tout cas je voudrais présenter une expérience de pensée pour à l'appui de de cette distinction peut-être un peu subtile que je viens de faire donc l'expérience de pensée consiste à imaginer des créatures très simples beaucoup plus simples que nous de pauvres créatures en un sens parce qu'elles n'auraient aucune capacité imaginative elles n'auraient pas la capacité des ressources cognitives pour imaginer des réalités alternatives et s'y projeter mentalement donc ce sont des créatures pour qui il n'y a pas de fiction ils ne peuvent pas faire ça ils sont rivés au réel donc imaginez des créatures qui ne sont pas comme nous avec cette riche dimension imaginative et cette capacité de planifier de regretter toutes ces choses qui reposent essentiellement sur la prise en considération de possibilités alternatives donc des créatures vraiment très très terre à terre qui ne pensent que à la réalité et qui ne peuvent pas faire autre chose donc totalement rivés au réel donc elles n'ont pas accès aux univers fictionnels comme celui de Conan Doyle mais c'est ça mon argument ça ne les empêche pas de faire des jugements de juger des choses et de faire des assertions si on leur donne la possibilité de communiquer ça ne les empêche pas du tout elles peuvent très bien dire il pleut il y a de la lumière dans cette pièce elles peuvent dire des choses comme ça sans aucun problème parce que ça ne repose pas sur ces capacités imaginatives mais quand ces créatures font ces jugements et disent par exemple il pleut ou il y a de la lumière dans cette pièce est-ce que c'est vrai ou faux est-ce que c'est correct ou incorrect bah oui évidemment si quand il pleut la créature en question dit qu'il pleut ou quand il y a de la lumière la créature dit qu'il y a de la lumière le jugement est correct il est vrai si la créature juge qu'il y a de la lumière quand il n'y en a pas le jugement est incorrect il est faux donc on peut évaluer le jugement de ces créatures et je pense que on peut dire que leur jugement et leurs assertions comme les nôtres sont corrects seulement s'ils représentent correctement la réalité donc le lien avec la réalité existe pour eux c'est pourquoi on peut évaluer de façon normative leur jugement ou leurs affirmations parce qu'ils prétendent décrire la réalité et ils la décrivent correctement ou incorrectement mais ils prétendent décrire la réalité c'est pas eux qui prétendent c'est simplement qu'ils font des jugements et un jugement c'est intrinsèquement la description de la réalité et donc leur jugement c'est quelque chose qui est vrai ou faux dans la mesure où ils arrivent à décrire la réalité ça ne veut pas dire qu'eux-mêmes ont besoin de se représenter la réalité d'identifier que ce dont ils parlent ou sur quoi ils pensent c'est la réalité parce que c'est ça le point important ils ne peuvent pas faire ça pour eux il n'y a que la réalité ils ne peuvent pas se représenter la réalité parce qu'il n'y a que la réalité pour se représenter la réalité il faut avoir une idée de choses qui ne seraient pas la réalité il faut pouvoir se le représenter de façon distinctive donc on a besoin d'avoir accès à des mondes imaginaires pour pouvoir se représenter la réalité en tant de telles et eux ils ne peuvent pas donc ils n'ont pas la capacité d'identifier la réalité en tant de telles le monde réel par opposition à d'autres mondes possibles parce que pour eux il n'y a que le monde réel c'est quelque chose qui est tenu pour acquis donc ils ne se le représentent pas néanmoins ça ne les empêche pas de faire des jugements vrais ou faux c'est-à-dire des jugements qui se rapportent correctement ou incorrectement à la réalité donc le lien avec la réalité il existe sans que ça passe par une référence identifiante de leur part et donc ce que j'en conclue c'est que nos jugements et nos assertions ordinaires se rapportent au monde réel ils sont au sujet du monde réel si on veut sans qu'il soit nécessaire pour cela que nous nous représentions distinctivement le monde réel par opposition à d'autres mondes possibles et que nous y fassions référence donc ce que je veux critiquer c'est l'idée que parce que nos énoncés ou nos jugements sont au sujet du monde réel concernent le monde réel que automatiquement ça veut dire que nous dans nos pensées on fait référence au monde réel une référence identifiante je crois que ce n'est pas le cas et je dirai la même chose à propos de il pleut et du lieu dans un instant mais d'abord pour rester sur cet exemple de monde réel si je dis l'Ukraine et la Russie sont en guerre c'est vrai si et seulement si l'Ukraine et la Russie sont en guerre dans la réalité évidemment et effectivement dans la réalité c'est le cas donc ce jugement est vrai ce n'est pas du tout le même jugement que je ferais si je disais ou si je pensais dans la réalité l'Ukraine et la Russie sont en guerre là il y a quelque chose en plus dans ce jugement là en plus il y a cette référence à la réalité et ce deuxième jugement en a deux sens je suppose que si il y avait quelqu'un qui que si peut-être dans les si quelqu'un prétendait qu'ils ne sont pas en guerre ou si dans une histoire on nous racontait une histoire où en fait ils seraient les meilleurs amis du monde etc c'est par contraste à quelque chose qui n'est pas la réalité qu'on peut dire ça dans la réalité l'Ukraine et la Russie sont en guerre mais s'il n'y a pas ce contraste avec une sorte de réalité alternative qui serait invoquée et bien il n'est pas question de la réalité quand vous dites l'Ukraine et la Russie sont en guerre vous parlez certes de la réalité ou plus exactement votre pensée se rapporte à la réalité en vertu de ce qu'elle est c'est un jugement une représentation de la réalité mais pas en vertu de son contenu il n'y a pas dans le contenu de la pensée une référence à la réalité la référence à la réalité c'est énoncé l'Ukraine et la Russie sont en guerre c'est quelque chose que les créatures dont je vous parlais celles qui n'ont aucune imagination elles pourraient très bien faire ce jugement puisqu'il s'agit de la réalité encore une fois tout jugement se rapporte à la réalité de façon constitutive en vertu de ce que c'est qu'un jugement et il n'y a pas besoin pour ça d'avoir à faire référence à la réalité d'identifier la réalité contrastivement par rapport à d'autres mondes possibles alors j'ai dit qu'on pouvait faire le même type d'expérience de pensée enfin je n'ai pas dit mais je dis maintenant qu'on peut faire le même type d'expérience de pensée à propos des énoncés météorologiques et de choses comme il pleut et du lieu dont on parle quand on dit il pleut parce qu'on a vu que le plus souvent quand on dit il pleut on parle d'un certain lieu ce sur quoi Péry a insisté donc Péry nous dit ça et en même temps l'expérience de pensée dont je vous parle elle vient de son article donc là on va plus imaginer une créature une pauvre créature qui n'a aucune imagination mais on va imaginer une encore plus pauvre créature peut-être qui est privée de toute mobilité donc imaginons des gens qui soient un peu comme nous sauf que ils sont comme des plantes c'est-à-dire qu'ils sont enracinés à un endroit et ils ne bougent pas c'est pas exactement c'est une version un peu plus dramatique de l'exemple que prend lui-même Péry donc imaginez des arbres hommes qui auraient les mêmes capacités enfin évidemment c'est un peu bizarre d'imaginer les mêmes capacités cognitives que nous sinon pas un corps un peu plus comme le nôtre que ça c'est pas très j'aurais dû changer un peu l'exemple mais mettez entre parenthèses des objections évidentes supposer en tout cas que ces arbres hommes et des capacités cognitives qui leur permettent effectivement de remarquer s'il pleut ou s'il ne pleut pas par exemple et de porter des jugements en fonction de ce qu'ils croient être la situation météorologique donc ces créatures-là si j'ai voulu les enraciner c'est pourquoi je représente ici un arbre mais Perry lui dans son exemple c'était juste des gens comme vous et moi sauf qu'ils ne bougent jamais ils sont toujours au même endroit c'est tout c'est stipulé en tout cas le point important c'est que si vous êtes toujours au même endroit vous ne bougez pas et puis vous n'avez pas accès à la télévision qui vous représente d'autres lieux etc donc vous n'avez pas accès aux autres lieux vous n'avez accès informationnellement qu'au lieu où vous êtes ce pourquoi de façon radicale j'ai décidé d'enraciner ces créatures dans le sol et ces créatures néanmoins voient très bien s'il pleut ou s'il ne pleut pas ils sentent ça dans leurs feuilles on peut leur donner la vision donner leur tout ce que vous voulez comme capacité de détection donc ces créatures n'ont pas la capacité de se représenter le lieu où elles se trouvent en tant que telles par opposition à d'autres lieux possibles parce qu'elles n'ont pas la pensée d'autres lieux possibles mais ça n'empêche pas que leur jugement concernant le lieu où elles se trouvent que leur jugement pardon quand elles pensent quelque chose comme il pleut ou il ne pleut pas leur jugement concerne le lieu où elles se trouvent si ce personnage sent des gouttes ou voit tomber la pluie et juge il pleut ce jugement peut être évalué comme vrai ou faux et on va l'évaluer comme vrai s'il pleut là où l'arbre se trouve on ne va pas évidemment évaluer le jugement comme vrai s'il pleut à 300 km de là ce serait absurde le lieu pertinent pour évaluer le jugement comme vrai ou faux c'est le lieu où l'arbre se trouve parce que tous les jugements de l'arbre concernent le lieu où il se trouve c'est ça la réalité pour lui la réalité pour lui c'est là où il est et donc c'est un cas où on a un jugement qui porte effectivement sur un certain lieu qui est vrai ou faux en fonction de ce qui se passe dans ce lieu donc on a bien ce jugement qui se rapporte au lieu et pourtant le sujet en question ne fait pas référence au lieu de façon identifiante il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas la notion des autres lieux et donc il n'a même pas la notion du lieu où il est c'est quelque chose qui est tout son univers donc il ne peut pas y faire une référence identifiante distinctive par opposition à autre chose donc contrairement à donc contrairement à évidemment c'est des personnages-là ces créatures-là c'est des expériences de pensée c'est très loin de nous mais ce que dit Perry quand il donne cet exemple après avoir développé un peu son exemple il dit il y a un peu de ces créatures en chacun d'entre nous même ceux d'entre nous qui voyagent le plus et il veut dire par là en disant qu'on est un peu comme eux sous certains aspects il reconnaît donc on est très différents d'eux parce que nous nous pouvons nous représenter de façon distinctive le lieu où nous nous trouvons par opposition à d'autres lieux possibles nous avons cette notion qu'il y a toutes sortes de lieux et qu'on passe d'un lieu à un autre et qu'on voyage etc et de même dans le cas de l'autre expérience de pensée les autres créatures ne pouvaient pas se représenter d'autres mondes possibles que la réalité parce qu'ils n'avaient pas ces capacités imaginatives mais nous nous pouvons nous nous savons qu'il y a la réalité mais qu'on peut imaginer d'autres mondes possibles et que c'est ce que font les gens qui écrivent des livres comme Conan Doyle donc les créatures dont je vous ai parlé n'avaient pas certaines capacités que nous nous avons mais néanmoins et c'est ça l'idée de Perry je pense que c'est tout à fait juste quand il dit que nous avons un peu de ces créatures en chacun d'entre nous ce qui veut dire c'est que dans certaines situations bien que nous ayons la capacité de nous représenter d'autres mondes possibles ou la capacité de nous représenter d'autres lieux possibles dans certaines situations nous n'y pensons pas nous ne faisons pas usage de cette capacité en particulier si je pense il pleut ici alors là oui je suis en train de penser au lieu où je me trouve par opposition à d'autres lieux possibles je peux dire il pleut ici mais là-bas non là-bas il fait beau très bien dans ce cas-là je me représente le lieu où je suis et c'est à ce lieu que se rapporte ma pensée il pleut mais quand je pense il pleut tout court je suis dans un lieu et je dis ah il pleut la thèse de Perry c'est que dans ces cas-là on n'est pas en train enfin la thèse de Perry bizarre de dire ça parce que je vais attribuer la thèse contraire mais comme je vous ai dit son article part dans des directions différentes donc une thèse possible qu'on trouve dans son article celle que moi je défends ici c'est que quand vous pensez il pleut vous êtes dans un lieu où vous pensez il pleut vous n'êtes pas en train de penser distinctivement de faire référence de façon identifiante au lieu où vous vous trouvez c'est simplement le mode de pensée qui fait que votre pensée se rapporte au lieu où vous vous trouvez c'est le mode égocentrique c'est un peu comme dans l'exemple des enfants et des monorèmes le mode égocentrique toutes leurs pensées leurs paroles se rapportent au lieu où à leur situation ici et maintenant c'est simplement comme ça que ça fonctionne mais ils n'ont pas besoin de se représenter en tant que tel la situation ici et maintenant par rapport à d'autres situations possibles et de même dans les exemples avec l'Ukraine et la Russie sont en guerre on peut très bien quand on pense ça on n'est pas en train de penser à la réalité par opposition à d'autres mondes possibles on est simplement en train de penser à la Russie à l'Ukraine au fait qu'ils sont en guerre on a la capacité de se représenter à un autre monde possible où la guerre n'aurait jamais eu lieu etc mais c'est une autre affaire c'est pas ce qu'on fait quand on pense l'Ukraine et la Russie sont en guerre alors dans le cas des enfants c'est très plausible de dire qu'il y a un mode spécial à ce stade de développement qui est ce mode égocentrique et dans le cas de de il pleut je crois que je vais accélérer un peu je suis un peu en retard dans le cas de il pleut aussi ça dépend un peu des cas dans le cas où je vois qu'il pleut où je sens qu'il pleut où il y a une perception là je pense que c'est un cas où on a où c'est assez plausible de dire que dans la pensée de celui qui pense qu'il pleut dans ce genre de situation là il n'y a pas du tout de représentation du lieu où le sujet se trouve en tant que tel par opposition à d'autres lieux possibles pour justifier cela je pense qu'on peut faire appel à une distinction qu'on trouve la distinction mode-contenu on peut y penser sous toutes sortes de points de vue mais dans le livre de Searle sur l'intentionnalité il utilise cette distinction à propos des des expériences des états mentaux comme les perceptions les souvenirs ce qu'il dit c'est que quand vous percevez quelque chose quand vous vous souvenez de quelque chose quand vous imaginez quelque chose dans tous ces cas là il y a deux dimensions il y a le contenu c'est ce que vous percevez ce dont vous vous souvenez ou ce que vous imaginez ça c'est le contenu et le mode c'est le fait que ce soit une perception ou que ce soit un souvenir ou que ce soit une imagination par exemple et c'est des choses qui varient indépendamment l'un de l'autre le même contenu de perception peut ensuite devenir le contenu d'un souvenir ce que je perçois maintenant je m'en souviendrai demain alors vous me direz il y a une différence de contenu peut-être entre les deux on perd de l'information etc. mais faites abstraction de ça on peut très bien imaginer qu'effectivement une certaine chose qui soit le contenu d'une perception soit ensuite le contenu d'un souvenir ou imaginer quelqu'un qui ait des souvenirs d'une résolution telle d'une telle perfection qu'en fait c'est le même contenu ça peut être le même contenu mais c'est quand même très différent selon que c'est une perception ou que c'est un souvenir ou que c'est une imagination et il y a des différences très importantes et la différence qui ont trait au mode donc même si le contenu est le même le mode introduit des différences très importantes et en particulier il me semble qu'une perception se rapporte toujours à la situation où le sujet qui perçoit se trouve la situation égocentrique tout simplement parce que ce que je vois c'est toujours quelque chose qui est en face de moi en face de moi et à distance visible de moi et ça c'est une sorte de contrainte de la perception en général et c'est quelque chose qui vient du fait que c'est une perception dans la mesure où c'est une perception ça doit se trouver en face de moi évidemment si c'est quelque chose que j'imagine ce sera différent mais là je n'ai pas le temps tellement de vous parler de l'imagination donc je pense que parce que nous ne pouvons percevoir que ce qui se passe autour de nous et je fais abstraction de ce qu'on perçoit sur un écran à la télévision qui nous représente des scènes lointaines c'est très il y a beaucoup de choses à dire à propos de ces cas-là mais là je prends les cas naturels de perception la perception en ce sens disons naturelle se rapporte nécessairement à ce qui se trouve autour de nous donc je pense que toute perception se rapporte à la situation égocentrique du sujet mais celle-ci n'a pas besoin d'être représentée en tant que telle dans le contenu de la perception à nouveau on voit cette idée qu'un état mental peut se rapporter à quelque chose sans que ce quelque chose soit représenté en tant que tel dans le contenu de l'état mental alors voici un exemple imaginez ou imaginons que je vois un planeur atterrir dans un champ c'est ça le contenu imagine que ce soit ça le contenu de ma perception le planeur dans le champ je pense que le fait qu'il s'agisse d'une perception d'une expérience visuelle en l'occurrence implique que cette scène l'atterrissage du planeur ou la scène statique qu'on voit ici se déroule ici et maintenant imaginez plutôt une scène dynamique non pas d'importance j'imagine quand je dis se déroule il y a cet aspect dynamique donc la scène je vois le planeur qui atterrit le fait que je le perçoive implique que ça se déroule ici et maintenant plutôt qu'au Tibet il y a un siècle c'est évident et ça va de soi quand vous voyez le planeur qui atterrit vous savez que ça se passe là en face de vous et pas au Tibet il y a un siècle mais c'est quelque chose qui suit du fait que c'est une perception parce que vous pouvez très bien même s'il faut changer l'exemple pour ça imaginer que exactement la même scène se soit produite au Tibet il y a un siècle ça pourrait être indistinguable qualitativement indistinguable exactement la même chose et on pourrait même imaginer une machine compliquée de science-fiction qui fait que quelque chose qu'on brancherait sur votre cerveau et qui ferait que vous ayez la perception de scènes qui se sont passées il y a un siècle au Tibet auquel cas votre perception dans ces situations très étranges aurait affaire avec effectivement ces situations un siècle auparavant au Tibet mais la façon dont fonctionne la perception normale oubliée la science-fiction c'est que ce qu'on perçoit c'est ce qui se passe devant nous au moment où on le perçoit et donc ça c'est une propriété qui vient du mode et qui n'est pas quelque chose qui vient du contenu même de ce qu'on perçoit parce que ce qu'on perçoit pourrait être exactement la même chose dans le type de cas que j'ai mentionné ou alors prenez un autre exemple un peu plus réaliste supposons que vous ayez effectivement cette très très bonne mémoire vous avez un souvenir avec le même contenu vous avez un souvenir de cette scène dynamique le planeur qui atterrit dans un champ supposé que ce soit exactement le même contenu mais là vous n'allez pas conclure que ça se passe là devant vous puisque c'est un souvenir ça veut dire que ça s'est passé dans le passé donc c'est pas maintenant c'est dans le passé et c'est pas maintenant devant vous là où vous êtes maintenant c'était devant vous là où vous étiez dans le passé donc il y a toute une certaine propriété certaines choses qu'on sait à propos de ce que qu'on perçoit qui sont dues au mode au fait que c'est une perception notamment le fait que ça se rapporte à la situation où nous sommes ici et maintenant c'est parce que c'est une perception que ça se rapporte à la situation où nous sommes ici et maintenant un souvenir lui ne se rapporte pas à la situation ici et maintenant la situation où se trouve le sujet qui se souvient ça se rapporte à une situation qui est dans le passé donc avec cette distinction entre le mode et le contenu on peut dire que le contenu c'est une certaine chose mais la situation à laquelle ça se rapporte et que ça décrit correctement ou incorrectement ça dépend du mode si c'est une perception ça décrit la situation où nous nous trouvons au moment où nous percevons si c'est un souvenir ça décrit une situation antérieure où nous nous sommes trouvés dans le passé c'est pas la même situation mais la situation pertinente est déterminée par le mode le fait que c'est un souvenir ou le fait que c'est une perception pas par le contenu qui pourrait être le même alors vous me direz qu'il y a quand même une différence entre de contenu entre la perception et le souvenir là j'ai imaginé des cas où ce soit la même chose quelque chose que vous percevez j'imagine que la même chose vous vous en souvenez et que ce soit le même contenu je dis il y a une différence qui vient du mode et vous pouvez me répondre là je vous mets la photo de Händel Tülving le grand psychologue de la mémoire qui est mort l'année dernière lui disait que ce qui caractérise le souvenir enfin une des choses qui caractérise le souvenir c'est un certain sentiment de passé quand vous vous souvenez de quelque chose votre souvenir est coloré par le fait que ça appartient au passé et de même quand vous percevez quelque chose votre perception est notamment mentale est colorée par le fait que c'est maintenant que ça se passe maintenant donc il y a cette différence qu'on pourrait dire être une différence dans le contenu ça nous apparaît intuitivement comme présent dans la perception ça nous apparaît intuitivement comme passé dans le souvenir c'est pas une inférence je fais pas une inférence c'est une perception donc c'est présent ou c'est un souvenir donc c'est passé ça nous apparaît immédiatement ça fait partie semble du contenu en un certain sens donc il y a ce sentiment de présence dans un cas ce sentiment de passé dans l'autre qui semble être une dimension de contenu qui distingue par exemple la perception du souvenir contrairement à ce que j'ai suggéré en disant que ça peut être le même contenu et que les différences pertinentes relèvent du mode mais cependant quand je vous ai parlé de contenu il y a plusieurs notions de contenu ici quand je vous ai parlé de contenu en disant que le contenu est le même je voulais dire par contenu comme Searle le contenu c'est le contenu d'une perception par exemple c'est ce qu'on perçoit je ne dis pas comme Searle en fait Searle peut-être une notion un peu différente moi j'emploie la notion de contenu quand je le contraste avec le mode de la façon suivante vous avez des états qui ont un certain mode mode perception mode souvenir par exemple mode imagination et un certain contenu et le contenu c'est dans le cas d'une perception ce que vous percevez dans le cas du souvenir ce dont vous vous souvenez et dans le cas d'une imagination par exemple ce que vous imaginez et en ce sens là le contenu est le même vous pouvez avoir une perception et ensuite vous vous souvenez exactement de ça que vous avez perçu ça peut être le contenu est le même mais il y a autre chose qui est le contenu en un sens plus phénoménologique ce que ça nous fait d'être dans cet état là et je pense que le sentiment de passé ou le sentiment de présence c'est quelque chose qui est déterminé par le mode toute perception vient avec ce sentiment de présence tout souvenir vient avec ce sentiment de passé mais cet aspect du contenu phénoménologique c'est-à-dire du contenu de conscience vient du mode et pas du contenu au sens strict qui est opposé au mode donc c'est je pense que on peut dire que la perception est un mode intrinsèquement égocentrique ce qu'on perçoit concerne le ici et maintenant dans cette scène le planeur qui atterrit dans un champ de coquelicots enfin là il n'y a pas les coquelicots mais cette scène pourrait très bien se produire à 10 000 km de là c'est le fait que je l'aperçoive qui lui confère sa qualité phénoménologique de scène présente et implique qu'elle se passe ici et maintenant alors dans le cas de la perception je pense qu'on a de bonnes raisons de dire qu'il n'y a pas de référence à la situation relativement à laquelle le contenu va être évalué la situation présente dans le cas de la perception une situation passée dans le cas du souvenir ces situations sont déterminées par le mode d'une façon qui est phénoménologiquement accessible certes mais ce n'est pas quelque chose qui est représenté dans le contenu même le contenu ce qu'on perçoit ou ce dont on se souvient et la référence il n'y a donc pas de référence identifiante à la situation dans le contenu même alors vous me direz et je conclue là-dessus que tout ça est plausible en ce qui concerne la perception mais la pensée elle jouit d'une plus grande liberté dans le cas de la perception effectivement suivant le mode comme si c'est perceptif ça doit être au sujet de la situation nous nous trouvons si c'est un souvenir ça doit être quelque chose dans le passé c'est quelque chose qui est déterminé de façon plus ou moins automatique par la nature des états mentaux dont on parle mais dans la pensée une pensée peut se rapporter à n'importe quoi elle peut se rapporter à la situation où nous sommes présentement mais elle peut se rapporter à une situation passée ou à une situation imaginaire c'est ça qui est formidable avec la pensée c'est cette liberté qu'a la pensée de se rapporter à telle situation ou à telle autre et donc quand on dit que dans le cas des états expérientiels comme le souvenir ou la perception c'est le mode qui détermine la situation à laquelle se rapporte notre contenu le contenu de l'état c'est pas quelque chose qu'il semble-t-il on puisse étendre à la pensée puisque comme je l'ai dit si je pense il pleut ça peut concerner la situation où je me trouve comme si je pense là sur la base de ma perception mais ça peut aussi être quelque chose que je pense il pleut à propos d'une situation qui a été évoquée dans le discours et encore une fois il semble qu'ici on n'a dans la pensée pas de contraintes il y a une véritable liberté de la pensée mais je pense et je finis là-dessus que la liberté dont jouit la pensée contrairement à la perception n'empêche pas de moins c'est mon idée d'appliquer à la pensée aussi la distinction mode-contenu qui permet d'attribuer au mode la détermination de la situation pertinente pour l'évaluation des contenus de pensée parce qu'on peut distinguer si on veut plusieurs modes de pensée et reconnaître la possibilité de basculer ou d'embrayer d'un mode à l'autre et ça c'est une proposition que j'ai faite dans ce livre dans ce livre j'ai proposé de distinguer plusieurs modes de pensée de façon à pouvoir utiliser les ressources de cette distinction mode-contenu plusieurs modes de pensée j'ai parlé d'un mode égocentrique où la pensée est focalisée sur le ici et maintenant et concerne la situation où on se trouve donc quand on pense il pleut c'est de ça qu'il s'agit il s'agit de cette ou quand c'est comme dans tous les exemples que j'ai présentés en disant que même si on a la capacité de penser à d'autres lieux possibles ou d'autres mondes possibles on ne l'exerce pas dans des cas où on est simplement dans notre situation ici et maintenant c'est à ça qu'on pense et la situation n'a pas besoin d'être représenté en tant que tel donc ce sont des cas où la pensée fonctionne sur ce mode égocentrique mais dans ce livre je distingue un autre mode que j'appelle le mode anaphorique où notre pensée est au contraire focalisée sur une situation qui vient d'être évoquée dans le discours qui a été évoqué précédemment donc on est dans une conversation on parle de quelque chose de la situation à Palo Alto et dans ce mode là mes pensées concernent la situation dont on est en train de parler et c'est un autre mode que le mode égocentrique et qu'on peut passer basculer d'un mode à l'autre un mode où notre pensée concerne la situation où nous sommes la situation où nous nous trouvons physiquement un autre mode où notre pensée concerne une situation qui nous est présente mentalement et je pense qu'on peut décrire ça comme un registre de modes qui sont accessibles et qui permettent à notre pensée de se rapporter à des situations sans que ces situations soient représentées dans le contenu même des pensées sans qu'on ait besoin d'une référence identifiante voilà et comme j'ai parlé beaucoup trop je vais m'arrêter là parce qu'il faudra laisser Louis Rouillet intervenir sur la fiction lui-même dans le séminaire qui suit et donc il reprendra avec 5 minutes de retard donc on se retrouve à 35 merci beaucoup applaudissements Merci.